Hey ! Salut à tous, c'est Viper ! Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo de Rush en Top Ladder. Donc aujourd'hui, on se trouve avec le petit deck P.K. Kavabe, les foudres qui est en train de dominer la méta depuis quelques temps. Donc on va jouer ça directement. Malheureusement, je n'avais pas le P.K. en main. S'il avait une foudre, ça allait être compliqué et malheureusement, j'ai vraiment la pire main ever. J'ai littéralement la pire main. Ok, bon malheureusement, on n'a pas pu super bien défendre son GR du coup. Mais bon, je pense que vous avez sûrement déjà croisé ce deck P.K. Ou en tout cas, une variation assez similaire parce qu'en effet, ce deck P.K. est partout. Et ce n'est pas pour rien parce que vraiment, c'est la combinaison des decks, enfin des cartes, les plus fortes littéralement du jeu actuellement. Donc c'est sans surprise que ce deck est fort également. Donc voilà, bon, du coup, vous avez le cabellet, la foudre, tout ça. Bref, vous connaissez normalement. Donc il a un pêcheur dans son deck, donc je ne sais pas s'il va le jouer ici. Ok, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là. D'accord, frérot. Je pense qu'il voulait sûrement mettre un pêcheur, mais du coup, il va le mettre sur mon P.K. j'imagine. On va mettre le pêcheur, nous, sur son GR, hop, tranquillement, pour aller l'attirer de l'autre côté, voilà, comme ça. Hop, on ne va pas s'en soucier plus que ça, on va partir directement en Goblin Stein de l'autre côté, parce que là, il va seulement, voilà, soit, ok, il va seulement un squelette ici pour aller protéger son chasseur, du coup, on va aller sur d'orage directement. Ok, un peu raté son... Ah, dommage, ok. Un peu raté le sort d'orage, malheureusement. Ça va me mettre un coup, ça, hein. Ça va me mettre un coup, et là, on prend directement à l'avantage. Bon, j'avoue que là, il a fait une grosse erreur avec son GR, sinon, on n'aurait pas pu mettre autant de dégâts. Mais quand même, hein. Mais quand même, j'avoue que là, je n'ai pas fait grand-chose, et je suis quand même devant. C'est assez ridicule. Donc là, on a le P.K. Evo. Honnêtement, je vais aller le mettre là. Je ne sais pas, ok, non, il ne va pas poche l'octé. Peut-être que si, on va voir ça. Ok, il va mettre son GR de l'autre côté, très bien. On va splitter le Goblin Stein comme ça. Comme ça, même s'il faut dans mon truc, ce n'est pas super grave. Ok, très bien. On va aller sur d'orage ça. Hop, tranquillement, plus à les Bomber ici. Pour aller buter ces squelettes Evo qui vont me faire chier sinon. Ok, on ne va pas partir en... On ne va pas partir en capa, ça ne sert pas à grand-chose. Il va peut-être falloir en défense. Mais dans tous les cas... Bon, le P.K. Evo qui va... Oh, est-ce qu'il peut ? Non, malheureusement, il ne va pas les buter le chasseur. Ça aurait été trop beau. Mais bon, honnêtement, c'est déjà finito pour lui. Il peut faire à peu près ce qu'il veut. Ça va être compliqué pour lui d'aller rattraper le retard là. Allez, le P.K. peut-être qu'il peut aller prendre la tour. Non, mais ce n'est pas grave. Bon, après, j'avoue que... Je pense que là, son deck GR, ça doit être un des pires decks que vous pouvez avoir contre le deck P.K. parce que là, j'ai littéralement tous les counters contre le GR et il n'a pas grand-chose pour défendre non plus. Donc, premier game directement. On a commencé super mal et pourtant, on l'a quand même détruit au final. Donc, vraiment, c'est assez abusé. D'ailleurs, je tourne la vidéo. Après, le nerf du Goblinstein, je ne sais pas si vous avez vu, mais en gros, le lien électrique, ça capa, dure 4 secondes au lieu de 5 secondes. Bon, ça ne va pas changer grand-chose à la méta. Le Goblinstein sera toujours autant joué. En fait, ils ont voulu faire quelque chose pour dire qu'ils ont fait quelque chose. Mais en fait, ça n'a rien. C'est plutôt du foutage de gueule qu'autre chose. Parce que là, ils se rendent bien compte que le Goblinstein est beaucoup trop fort. Et pourtant, Téma, le nerf qui nous sorte. En fait, c'est un nerf, bien sûr, mais c'est très, très, très ridicule comparé à ce qu'apporte la carte, tout simplement. Donc, vous n'attendez pas à voir la disparition du Goblinstein. Mais bon, on va partir sur le P.K.Fontmap. Écoutez, je sais que beaucoup de joueurs P.K.Font ça. Donc, on ne va pas s'en priver non plus. Il va peut-être jouer du Mortier. Ah, OK. C'est bien ce que je me disais. Donc, du Mortier, Bait, un des meilleurs decks de l'ancienne méta. Qui est toujours un peu présent en soi. Comme on peut le voir ici. Même si c'est toujours... Enfin, c'est clairement plus aussi fort qu'avant. J'avoue, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai mis le P.K. comme ça. Mais bon, il va juste Gang de Goblin dessus. Voilà. Donc, moi, je vais aller... Non. Ah, j'aurais pu... J'aurais pu foudre, en vrai. La foudre n'aurait pas été déconnante. Mais je me dis que je vais essayer de la jouer tranquille, quand même. Il va peut-être essayer d'aller le Mineur plus Flèche sur mon génie. Voilà. Hop. On va le protéger directement. On va mettre la Kappa également pour essayer d'aller buter le Mineur. Hop, ce serait bien. Est-ce qu'on peut aller mettre un peu de pression, peut-être ? Regardez. Bon, ça dure beaucoup moins de temps. Mais ça fait toujours autant de dégâts, la Kappa. Là, il va peut-être mettre ses Batsukua. Mais en tout cas, mon Karebdi est sur la tour. Mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais la... Mais la value que mon Goblin Stein vient de faire. Il vient de littéralement défendre tout son push. Et en plus, ça a apporté un counter-push de malade. Mais... Mais... Mais où est la logique là-dedans ? Par pitié ! Non, mais... Là, c'est un vrai questionnement, là. Comment ? Pourquoi ? Bref, de toute façon, il n'y aura jamais de réponse à ces questions. On sait très bien pourquoi, d'ailleurs. Le pourquoi du comment, mais... On ne peut rien y faire, malheureusement. Donc là, est-ce que... Ouais, normalement... Euh... On ne va pas forcément plus que ça, en vrai. Je vais laisser ça mourir. Je vais essayer d'aller mettre le pêcheur, quand même, pour aller tanker les derniers coups du mortier. Est-ce qu'il va protéger son sorcier de glace ? Non, je n'ai pas l'impression. Donc, ouais, je vais partir en Calabula ici, tranquillement. Parce que comme il n'a plus son... Comme il n'a plus son mortier, il ne peut pas vraiment défendre, non. Voilà, le Calabula est toujours aussi fort. Le PK évo, toujours aussi fort. Bref, vous n'avez que les meilleures cartes de la méta. Et pourtant... Et pourtant... Bah voilà. Le jeu... Enfin, ce personnage ne fait rien. Littéralement. Ok. Oula, ça, ça peut être un peu dangereux. On va essayer d'aller mettre ça, quand même. Ok. Il a son mortier, vous, attention. Ok, là, il va se remettre ses flèches, mais dans tous les cas... Voilà. Le PK évo, le PK évo, mes frères. Mais... Bref, non. Non, non. Bref, bref, bref. Ok, on va mettre ça ici. Je ne sais pas s'il a FF ou pas. J'ai bien l'impression que oui. De toute façon, avec deux PK sur le bord de... J'avoue que ça va être compliqué pour lui d'aller défendre. Et là, directement, on enchaîne. On enchaîne les victoires. Parce qu'il n'y a tellement rien à faire. Frère, j'ai... J'ai juste... Enfin, je me fais carry par les cartes. Littéralement, il n'y a aucune réflexion. Aucun plan de jeu. J'ai littéralement mis PK first play, quasiment. Et... Il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Et... Bah, voilà. On se retrouve pour la prochaine game. Et c'est reparti directement pour la prochaine game. D'ailleurs, s'il n'a toujours pas bonnet, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on va tomber contre Ruby, la sœur de Aqua, je le connais bien sûr. Qui va jouer un canonnier. Un canonnier... Oula, ça fait un peu plus peur. Parce qu'envers la canonnier, on n'en voit plus tant que ça. Parce que même les decks PK qui étaient joués avec... Qui étaient joués avec... Truc... Enfin, avec canonnier à l'époque. Bah, ils ont switché. Et j'ai l'impression qu'il va jouer un deck cimetière, du coup. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait... Voilà. Ok, c'est bien le deck auquel je pensais. Avec, du coup... Machin. Oui. Avec un cimetière. Rascal. Comment ça s'appelle en français ? Ah oui, fripons. En fait, désolé. Trop relou. Les mots, ils sortent en anglais et tout. Désolé, les gars. Trop relou. Trop relou. Mais en tout cas, la game va être relou. Puisque là, il a vraiment un bon match-up. Étant donné qu'il a normalement... La tour à bombe comme dernière carte. Enfin, il a tour à bombe. Mais poison, du coup, qui sont des bons counter au deck, là. Malheureusement. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, on va mettre les gardes ici. Ok, du coup, la tour à bombe qui part. J'avoue que c'était pas obligé de mettre les gardes. Mais comme je voulais pas mettre mon Goblin Stein, bah voilà, j'étais obligé de faire ça. Ok, le bomber peut-être. Allez, le bomber, je crois en toi. Un coup au moins. Deux coups. C'est déjà bien. En vrai, c'est déjà bien. On va pas être trop, trop, trop greedy non plus. Donc là, ok. Why not ? Je pense qu'il allait mettre son cimetière Gévo. Du coup, là, c'est un peu, c'est un peu con. On a le bomber Evo, mais il va sûrement le pre-shot. Là, il a quoi ? Il a... Ok, allez, le bomber Evo. Je crois en toi, frère. Je crois en toi. Je crois en toi. Ok. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ok. Oh. Attendez. Là, il vient de tanker, là. Là, il vient totalement de tanker les... Oh, attendez, attendez. Oh, c'est incroyable ce qui se passe, là. Oh, parce que là, le PK Evo va détruire la tour à bombe. Du coup, je mets le cabélé derrière. Et là, je mets la capa. Je mets la capa. Le monstre qui va aller sur la tour, qui va aller buter le prince ténébreux. Et le PK Evo qui est encore en train de tanker. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais dites-moi que je rêve, là. Dites-moi que je rêve. Ce n'est pas possible. C'est honteux, là. C'est... Mais... Mais... Et j'ai encore fait rage-quitt le mec. Et j'ai encore fait rage-quitt un mec. Mais... Non, mais... Non, mais what ? Et là, le gameplay n'avait rien de qualitatif. Non, mais je sais pas si vous vous en rendez compte de la dînerie, là. Là, en fait, depuis... Depuis trois games, je fais que de spammer les Evo. Et c'est tout. Et voilà. Non, mais... Non, mais... Non, mais bref. Bref, bref, bref. On se retrouve pour la prochaine game. On perd pas le nord. On continue directement pour la prochaine petite game. Donc là, ouh... Un Jean Gobelin. Donc ça peut soit être le deck Jean Gobelin P.K. Soit... Je crois que c'est vraiment le deck le plus publié en ce moment. Donc je pense que c'est ça. Mais bon. Écoutez, ça peut être autre chose éventuellement. Donc là, le pêcheur, bien sûr. Est-ce qu'il a des gardes ou pas ? Je sais plus s'il y a des gardes dans le deck. Ok, si. Du coup, je vais devoir bomber ça pour éviter que le P.K. Soit se détruire trop rapidement. Ok. Je sais plus s'il y a... Si il y a des... Ok. Alors, c'est parce que je voulais que ce qui se... J'ai oublié comment parler. C'est parce que... Ouais. Non. Un peu petit flop la défense. Petit flop. Ok. Je vais aller rush ça. Je vais rush la tour avec. Bref. Ok. Ça se passe très très mal pour l'instant. Au calme. Au calme. Au calme. Tout va bien. On va acheter les P.K. Ça. Malheureusement, je n'ai pas les gardes en cycle. Donc, ça va être chiant. Malheureusement. Puisque lui, il ne va pas hésiter à aller mettre son P.K. Sur mon P.K. Du coup, j'aurais clairement un désavantage sur ça. Est-ce qu'il va acheter un goblain devant ou pas ? Ok. On va aller foudre ça. Hop. Ok. Voilà. Nickel. Nickel. Ce serait bien si... Hum... Ok. Bon. En vrai, ça va. Là, il va devoir acheter un truc en plus pour aller gérer mon P.K. Là, il va peut-être juste jouer un gobelin pour aller l'attirer. Ce serait possible. Ok. Non. Oh. Frérot. Ça met deux coups, là. Allez, encore un. Ah là 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 là. Oh, la grosse erreur qu'il vient de faire. Ça, c'est chaud, ça. Ça, ça nous met très, très bien. Je pense que... Hum... Ok. On va aller baisser de prendre sa tour de l'autre côté. J'avoue que j'ai pas trop envie d'aller... Hum... D'aller juste me mettre en full défense, là. Ce serait bien si je peux aller prendre sa tour. Je vais aller mettre la capa rapidement parce qu'il va sûrement... Hum... Garde. Ou pas. Merde. Donc, il va pas du tout garde. Oh, le flop. Hum... Ça peut devenir compliqué, là. Ça peut devenir compliqué, mais au calme. Au calme. J'ai confiance en moi. Ou pas. Ou pas, en fait. Merde. Ça peut devenir compliqué, en effet. On va aller mettre les bombers ici. Hop. Pour aller essayer d'aller buter le pêcher rapidement. Ok. Ça, c'est pas mal. Ok. Oh, la très bonne défense, là. Oh, attendez. Oh, attendez. La masterclass. La masterclass, les gars. Wow, 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 wow. Oh là là. Attendez, attendez. Ok. On va aller mettre la capa ici. Plus foudre directement son Goblinstein. Il va seulement mettre P.K. en défense, également. Sur mon génie, là, directement. Ou pas. Ok. Ok, ok. Son P.K. en plus, c'est pris deux coups de mon P.K. Donc, ça, c'est nickel. En plus, j'ai le P.K. avec vous directement. Il va peut-être essayer d'aller plus de l'autre côté. Ouais, ça, c'était sûr. Ok. J'aurais pas dû mettre ça là. En fait, je sais plus s'il a... Non, il a pas de fou dans son deck. Non, ok. C'était une erreur, là. Ouais, c'était une petite erreur de ma part. Mais normalement, je peux défendre. Et là, j'ai un bon, bon, bon double push. Donc, bonne chance à aller pour défendre, honnêtement. Je sais pas comment il va faire. Là, on va essayer d'aller, hop, racheter ça directement. Faudrait que le P.K. à la Bélier, Dash. Et dans tous les cas, le P.K. De l'autre côté qui est en train de le détruire également. Et là, ok. J'avoue que j'ai eu très, très peur. Au moment où j'ai pas réussi à prendre sa tour de gauche. Mais au final, on a quand même su défendre à droite. Malgré le gros déficit d'élixir qu'on avait. Franchement, ça, c'était une plutôt belle game. Bamos contre Jounoskill. Ouh, lui, je me souviens de lui. Et il fait bien honneur à son nom. C'est à l'époque, il jouait un deck Zappy, Miroir. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. J'ai déjà fait des vidéos contre lui. Enfin, des games contre lui en vidéo. Et il était bien toxique. Mais je crois qu'actuellement, il joue plutôt un deck Jean Goblin, Zappy. Enfin, non, Jean Goblin, P.K. Bon, le deck, nos skills, par excellence de la méta du coup. Parce que Zappy, comme vous le savez, c'est un peu flopesque. C'est un peu flopesque. Donc, je suis parti en rage ici. Je pense que c'est peut-être un match-up Miroir. Voilà, je suis pas sûr, mais c'est très très possible. Donc, en vrai, voilà, j'ai pas grand intérêt à jouer en premier. Puisque là, le KB se ferait détruire rapidement. Le P.K. aussi. Et les gardes sont très importants en défense. Donc, du mot, mieux vaut les garder. Ok, donc c'est bien. Ok, non, ça va pas être un match meilleur. Mais ça va être encore le même match-up que la dernière game. Ok, je vais aller les gardes ça. Parce que sinon, le bomber va faire quand même assez mal. Mais ça va être chiant, parce que là, s'il P.K. en défense... Ok, c'est ce qu'il va faire. Ok, il va pas défendre mes gardes, par contre. Donc ça, c'est intéressant. Puis là, du coup, est-ce qu'il va garder sur mon P.K. Pour éviter que son P.K. se fasse... Prenne cher, ok. Intéressant. En vrai, c'est intéressant comme play, là. Puis là, du coup, on peut user ça assez facilement. Et je pense qu'on peut juste aller P.K. sur ça. Enfin, j'espère qu'il a pas tout droit, quoi. Mais normalement, il n'y a pas. Ok, on va aller bomberer ça ici. Ah, ça va peut-être mettre un coup à ma tour, là. Ouais. Ok. Fallait s'y attendre. Bon, en vrai, ça va. Je pense que... Ouais, j'aurais dû décaler le péché un peu plus, du coup. Je pensais pas forcément qu'il allait faire ça, mais... C'était bien joué. C'était plutôt bien joué. Ok, donc là, est-ce qu'il repartirait pas en jeu en gobelin évo ? Hum... Il pourrait le faire en soi, hein. Il pourrait totalement le faire, voilà. Donc là, ok. On va faire attention, bien sûr. Hop, on sait... Voilà, on savait qu'il avait ça. Ah ! Alors, ok. Je pensais pas qu'il avait tout ça, par contre, en main. On va essayer d'aller buter le pêcheur directement. Ah, ça le bute plus. Ok, ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un peu dommage, clairement. Donc, on va essayer d'aller footer ça. On peut aller et sortir de rage également, au cas où. Hop, s'il essaie de mettre son pêcheur évo. Ok. Euh... 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 Frérot. Oh, bute-le, 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 bute-le-bon-mère. Bute-la, bute-la-tour, frérot. Bute-la-tour. Et voilà, on va tourner de toi sur son pêcheur. Mais non, mais ça n'est... Mais non, mais non, mais non, mais... Non, mais... Non, mais... Ah, mais je suis mort, mais je suis mort, mais je suis mort. Mais ça n'a aucun sens. Ce jeu n'a aucun putain de sens. Mais putain... Non, mais non, mais on en est où ? On est où ? On est où, les gars ? Non, mais on est où, les gars ? On est où ? Je... Je comprends pas, là. C'est quoi, ces cartes ? C'est quoi, ces troupes ? Et en plus, c'est pas des plombiers qu'on affronte. Là, vraiment, j'ai fait 5 wins d'affilée. Hop. On est top... On est top 150, déjà. Non, mais c'est n'importe quoi, les gars. Non, mais dites-moi que je rêve, là. Non, mais ça n'a aucun sens. Bref, en vrai, bon, je pense que je vais pas forcer plus que ça. On a déjà fait 5 games. C'est assez pour aujourd'hui. Assez de brain rot, là. Bref, en tout cas, voilà, je pense que c'est une preuve assez... Assez flagrante, que ces cartes sont assez boostées, même beaucoup trop, et que c'est un deck assez facile à jouer, voilà. Donc, n'hésitez pas à le jouer, voilà, si vous avez ces cartes maxées, et même si vous les avez pas, en vrai, il y a les potions boostantes qui existent. Bref, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao !